Hello Ligoria, aujourd'hui on va décortiquer certaines techniques de Jervonta Davis, certains de ses KO tout particulièrement, comment il a fait pour le faire et vraiment ce qui est intéressant c'est d'essayer de comprendre un peu son principe de programmation, quel setup il est en train de créer, de mettre en place avant d'arriver à mettre ce KO. Généralement vous allez voir qu'il y a toujours en fait un travail au préalable, c'est rarement un KO qui arrive comme ça comme par magie et donc on va voir ça tout de suite dans la première analyse. Mais avant d'attaquer les analyses, je vous invite à aller voir la chaîne de The Goats MMA Boxing il a déjà fait une vidéo relatant le passé et la vie de Jervonta Davis, je vous invite à aller le voir, likez, partagez sa vidéo et évidemment abonnez-vous, tant qu'à faire autant faire de même pour la mienne. Franchement il fait du très très bon travail, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'est vraiment très pointu, très sympa donc je vous invite à aller le voir et pour ce qui est de l'analyse et tout ça, restez ici, ça commence maintenant. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser regarder ce KO magnifique et après je vais le commenter. Ce qui est intéressant d'analyser déjà c'est l'attitude de Cruz et l'attitude de Davis. On se rend compte que Cruz, main haute, pied bien posé au sol, la jambe arrière pareil, le pied bien posé au sol, main haute, bras gauche légèrement en avant, prêt entre guillemets à avancer pour aller chercher Davis. Et pourquoi il va chercher Davis ? Tout simplement parce qu'en fait on se rend compte que Davis il s'amuse un petit peu avec lui. Si vous regardez, il va de gauche à droite, il descend ses mains, donc ça c'est quand même une attitude généralement qui appelle l'adversaire à venir frapper. Mais évidemment Cruz tombe dans le piège et ce qui est intéressant en fait c'est que vous voyez il y va mais il se rapproche doucement et en fait si vous regardez les jambes de Davis, c'est-à-dire que là il l'a bougé au préalable, ici il était dans cette position, au moment où il va descendre encore, emmener sa tête ici là sur la gauche, en fait ce qui se passe c'est qu'il fait un petit step back avec sa jambe arrière. Vous allez voir, donc on va revenir, il va ici, boum, step back, léger step back, très léger mais c'est un step back qui va lui donner peut-être entre 5 et 10 cm de différence en termes de profondeur. Pour l'instant elle n'est pas notable pour Cruz tout simplement parce qu'en fait sa jambe avant n'a pas bougé. Mais ce qui va faire qu'en fait au moment où Cruz se rapproche pour pouvoir commencer à recréer, à casser la distance, bah Gervonta vient, regardez, hop, il avait sa jambe droite qui est ici, il la redécale. En la redécalant, il reprend un appui de qualité, il a quand même un stance qui est très ouvert, le stance, je vous rappelle, c'est le positionnement de vos jambes, d'accord, en français c'est un nom hyper technique, ça veut dire le polygone de sustentation, mais l'idée en gros c'est de comprendre qu'il est très écarté, d'accord, aussi bien en longueur qu'en largeur, ce qui lui permet d'avoir un gros gros mouvement en termes de mouvement de tête en fait, c'est ce qui va vraiment lui permettre d'être très rapide. A partir de là, on se rend compte que le père Cruz, il a toujours sa main qui est lèche, en fait non, on se rend compte que sa main gauche, elle a descendu, et donc là il commence à stepper, voilà, regardez bien le pied de Gervonta, ça a une importance quand même assez capitale, c'est que Cruz rentre pile poil dans le piège de Gervonta, le pied avant de Gervonta qui est gaucher, je vous le rappelle, est à l'extérieur, et à partir de là, ce qui va se passer c'est que Cruz va vouloir faire son jab, le problème c'est qu'il ne peut pas vraiment stepper, parce qu'il a stepper juste avant et qu'il est bloqué par le pied de Gervonta, donc là ce qui se passe c'est que quand il envoie sa frappe, regardez comme il est en avant, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, dédicace, mais l'idée c'est que vous devez vraiment capter que ce qui se passe, c'est qu'il va se retrouver en fait à être un petit peu au-delà de sa zone où il aurait dû rester, c'est-à-dire qu'on doit boxer plutôt droit avec une belle rotation d'épaule, là on se rend compte, si je reviens derrière, qu'il pousse vraiment vers l'avant, d'accord ? Donc ça passe, c'est pas excessif, sauf que si vous regardez bien le mouvement de tête de Gervonta, Gervonta était ici, il avait redécalé sa jambe, hop, il fait son petit appel arrière, très léger, mais par contre si vous regardez bien quand il le fait, il y a la frappe qui part, il redécale sa jambe arrière, décale sa jambe avant, fait son petit slip ou bob sur le côté, le fait qu'il ait sa main basse, il a quand même cette épaule droite qui est ici, qui le protège au cas où en termes de fermeture, je vous rappelle quand même que c'est l'élève de Floyd Mayweather, Gervonta Davis, alors même s'il ne boxe pas en finishel, il y a quand même des mouvements de rotation d'épaule de très 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 grande qualité chez cet énorme boxeur qu'est Gervonta Davis, pas tout à l'heure, il a remonté légèrement sa main, pas beaucoup mais légèrement, il a fait donc son slip ici, regardez l'ouverture ici qui est énorme, regardez comme il s'affaisse, regardez un peu le poids du corps, si on trace une ligne ici, on peut faire point de genou, là, vous avez vu, il est complètement sorti, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout en fait de protection pour le menton, alors il a sa main, il a son épaule, c'est très bien, mais la ligne du percute ici est quand même assez ouverte, c'est toujours la problématique, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver comme une rampe en fait quand je viens ici, là, le concept, c'est pour ça que quand on boxe, on essaie toujours d'avoir la tête au-dessus des hanches et au-dessous des jambes, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a la tête au-dessus des hanches, on se retrouve à avoir moins d'accès direct au menton, c'est beaucoup plus compliqué pour faire un du percute, ça devrait être un du percute qui va être plus en avançant, moins en montant, et généralement, il fait un tout petit peu moins de dégâts. Bref, à partir de là, notre ami Gervonta descend sa main encore plus, reprend de l'énergie, il va se servir de cette rotation, ce qui est ouf, c'est que vous pouvez voir quand même qu'il a le menton hyper sorti, ce qui veut dire qu'il a vraiment une confiance énorme en sa vitesse et aussi en même temps la lecture qu'il a eue, je pense que les trois premiers rounds ont dû être quand même vachement à la faveur de Gervonta, donc c'est pour ça qu'il a un peu le menton sorti, il a un peu de chill, et imaginez juste si le cross de notre ami Cruz partait, ça aurait pu faire vraiment des vrais dégâts. La seule problématique, c'est qu'il n'est pas encore venu sur son jab, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de subir. Et si vous regardez, ce qui est super intéressant à voir, c'est que Gervonta a bien la tête sous ses hanches, bien bien équilibrée, et qu'à l'inverse, Cruz est toujours complètement en avant, là pour le coup c'est hyper flagrant, regardez sa jambe avant, en termes d'appui, il est à la ramasse totale, la jambe arrière, je pense qu'il est aussi sur pointe, on ne voit pas trop parce qu'on est gêné par les cordes du ring, mais je pense qu'il est sur pointe, bref, en gros, il ne peut rien faire, c'est pour ça qu'il ne peut rien envoyer, déjà parce que je pense que ça va beaucoup trop vite, mais au-delà de ça, il n'est pas du tout réparti au niveau de son poids de corps, donc il ne peut pas se permettre de bouger correctement ou d'envoyer une frappe, il n'y a pas ce de là. Comprenez que là c'est du ultra ralenti, mais boum, c'est arrivé. Regardez, je fais image par image, boum, merci, bisous. Donc là, c'est quand même hallucinant, on se voit bien où elle est rentrée, on voit qu'elle est rentrée à l'intérieur, elle remonte, et on voit le mouvement de tête, vous comprenez bien à ce moment-là que c'est quand même très compliqué pour Cruz de pouvoir se relever de ça, même s'il ne tombe pas tout de suite, mais il va prendre quelques secondes en intentionnés en faisant non, non, please, no mas. Ce qui se passe, vous allez me dire oui, mais regardez, Djavantail a la main droite, basse, oui, mais là on s'en fiche parce que c'était complètement son attitude, il le sait, il le sait dès le début, il est en train de venir chercher son adversaire, les mains basse, il vient ici, il fait son slip, il se décale et bam, il remonte en uppercut de son bras fort qui est son bras gauche et ce qui est très drôle, on voit bien le passage, regardez, regardez le passage d'épaule, il est énorme, il y a deux secondes, c'était l'épaule droite qui était devant et là maintenant, boum, épaule gauche, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de poids de corps hyper intéressant. Aussi, regardez au niveau de vos jambes, au niveau des jambes, c'est hyper intéressant de voir cette position, d'accord, il est vraiment bien fléchi, vraiment bien dans le sol et là, boum, vous pouvez être sûr que là la pointe de pied qui s'est surtout sur sa jambe arrière est monstrueuse, ça doit envoyer, boum, grosse force, légère ouverture du pied avant, d'accord, ce qui fait que Cruz, en plus, de toute façon, il est toujours pris au piège parce qu'il est toujours à l'intérieur et regardez bien, c'est quand même hallucinant, bam, grosse pénétration et lui, Gervonta, il frappe, il met son uppercut et hop, il repart sur un slip tout de suite de l'autre côté au cas où, où ça ne suffise pas et je pense que là, il était chaud bouillant pour envoyer soit un bras, donc son bras droit en crochet ou en uppercut, là, il voit, il a senti que ça a connecté donc il fait son petit step back pour vérifier, voilà, il double les steps et là, il voit et il sent, donc là, comme tel un requin qui a vu du sang ou qui a senti le sang, il va commencer à avancer très fort sur lui, notre ami Cruz, il est sur les talons parce que là, il est en train de subir ce qu'il vient de prendre et là, hop, il met un genou au sol, ce qu'a lui sinon de voir, c'est vraiment l'altitude, Gervonta avance, il a les mains basses, il s'en fiche, il a quand même ce bras avant au cas où pour pouvoir peut-être venir il aura un petit peu interféré au cas où Cruz met une frappe mais c'est quand même hallucinant et là, Cruz se retrouve genou au sol et il s'allonge complètement même sur la jambe de Gervonta, Gervonta qui se fait un mal à plaisir de lui passer dessus et c'est assez hallucinant. Donc voilà, je vous le remets. Vous avez vu, pendule l'homme, BOOM ! Alors dans cet exemple, précis, dans ce cas-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Gervonta va mettre beaucoup de pression sur Avila. Regardez, donc déjà, il envoie un cross histoire de faire réagir Avila, Avila revient en garde, plutôt une garde assez classique, vraiment basique, à savoir que toujours pareil, Gervonta toujours en gaucher, il va donc esquiver le jab, c'était limite une fin de jab de la part d'Avila, on peut se rendre compte, vous voyez, c'était un peu, genre une fin de jab pour faire réagir Gervonta et derrière, il envoie un espèce de crochet droit, alors qu'il fait très très swing, c'est-à-dire très large, très belle défense de Gervonta, il vient mettre le poids de corps légèrement sur la jambe arrière pour pouvoir mettre plus de résistance sur la frappe, il lève son coude, c'est parfait, il est bien en protection, ok, il avait un peu rapidement le coude, il est un peu trop levé, mais en même temps, il est très sûr de lui, il lit très très bien ce qui se passe, donc il n'y a aucun souci, techniquement c'est très bien, c'est parfait, et vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que tout de suite derrière, il vient remiser avec son jab, alors ce qui est cool, c'est qu'Avila pour le coup, a un super réflexe, il vient faire son slip sur la gauche, bon il se doutait qu'avec un crochet du droit derrière, il allait faire un slip parce qu'il allait se prendre un contre tout de suite en ligne directe, donc il le fait, on voit même sa main ici qui vient faire un pari, donc plutôt de qualité, ce qui fait que ça donne cette forme là de corps à Gervonta, le seul truc c'est que quand lui, l'Avila, il revient en garde, en fait ici, regardez bien, là il est revenu dans cette position, il est revenu, il a toujours cette ligne d'épaule, comme s'il venait d'esquiver à gauche et comme s'il restait dans ce principe là, donc la seule problématique quand on est comme ça et qu'on est face à un boxeur comme Gervonta Davis, c'est que Gervonta, regardez bien, il est super équilibré, il est déjà prêt à renvoyer alors qu'il n'y a même pas une demi-seconde, il va envoyer une frappe et là il va pouvoir renvoyer tout de suite, il renvoie tout de suite et en fait la problématique que va avoir Avila, c'est qu'il n'est pas du tout dans sa bonne position pour pouvoir défendre, il est beaucoup trop tourné puisque lui, il est, comme on le voit, il est droitier donc il a pied gauche devant et là on aurait l'impression limite que c'était un gaucher et là il la prend en pleine tête, pourquoi ? parce que forcément il s'est retrouvé décalé avec un bras gauche un peu plus vers l'arrière, son bras droit trop vers l'avant, il y a une ouverture au niveau de sa garde et du coup il la prend donc déjà celui-là il le prend, d'accord ? Derrière ça, Djavanta remet un jab, alors pas très chargé, plutôt en snap, plutôt à venir chercher mais le but en fait c'est toujours la même histoire, c'est plutôt de venir travailler sur ce principe de je viens fixer, je viens désorganiser mon adversaire pour le mettre sur les talons. Là on voit bien qu'Avila est sur les talons, il recule, là en plus il y a toujours la présence des cordes donc très 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 intéressant, il vient ici et là hop, il remet un micro jab vraiment pour créer cette ouverture pour éviter que Avila en fait puisse revenir en garde avec celui-ci, ce qui est intéressant c'est que le fait d'avoir doublé et triplé le jab en fait ça lui force à se protéger avec ce bras gauche ici et ce qui est super smart de la part de Djavanta c'est qu'en fait lui quand il envoie ses jabs il se décale sur sa droite donc ce qui est génial c'est qu'en gros il crée un passage pour son cross d'ailleurs on va bien le voir puisque c'est ce qui suit voilà, vous avez vu il est bien décalé au moment où Avila lui cherche à regarder ce qui se passe pour voir où il en est c'est là où il prend le bus en pleine tête il prend le cross lancé à la vitesse de l'éclair avec un transfert de poids de corps vers l'avant de type monstrueux on va pas se mentir je pense que si vous le recevez vous dormez pendant 6 semaines moi aussi d'ailleurs et donc derrière ça ce qui est super intéressant c'est que toujours pareil toujours le même constat Davis super droit d'accord il s'est pas laissé emporter il a bien transféré le poids de corps mais il est tout de suite prêt à renvoyer là la problématique d'Aila c'est qu'il est dos aux cordes donc il peut plus bouger d'effet rebond que les cordes redonnent donc qu'il renvoie hop voilà comme ceci vers Davis et Davis en fait tout de suite il renvoie son bras arrière et là ce qui est super intéressant c'est que même si Aila tente de se tourner légèrement pour pouvoir venir en fait reprotéger et éviter de prendre le bras arrière tout le temps en fait la très bonne stratégie de Germanta c'est qu'en fait son bras droit donc ce bras ici en fait il est très intéressant parce qu'il est toujours en point d'ancrage donc vu qu'il est en point d'ancrage il donne une information Aila comme quoi c'est dangereux d'être ici donc il doit se protéger donc ça lui évite de vraiment pouvoir faire la vraie rotation et là c'est parti donc point d'ancrage est fait huppercute qui remonte qui vient toucher tout de suite Germanta reprend la pression revenant vers lui puisque toujours la même histoire Aila est dans les cordes donc il va repartir vers l'avant Germanta remet ce bras avant toujours en pression d'accord l'idée c'est juste un point d'ancrage qui permet en fait à l'adversaire de croire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer donc du coup on ne peut pas bouger l'huppercute remonte boum alors là vous voyez juste les mouvements de tête vous avez compris hop et c'est en partie il remet sa main alors on pourrait croire qu'il veut gratter pour faire descendre le gant mais là en l'occurrence Germanta s'en fiche complètement c'est vraiment plutôt un principe de rythme ce qui lui permet de passer ses épaules donc c'est pour ça qu'il a ce principe de mouvement et ça reste toujours un point d'ancrage qui est intéressant mais son objectif c'est pas de descendre le gant de l'adversaire c'est plutôt en fait lui de venir créer cet ancrage et en plus quand il va remettre son uppercute vu qu'il va tirer très très fort son épaule droite vers l'arrière et vous voyez on voit ça descend légèrement le bras de l'adversaire mais c'est pas vraiment ça qui fait que ça descend c'est plus le fait qu'à force il en prend 12 000 et là il repart et celle là elle est folle et on voit là il repart encore il recharge encore ce principe il essaie de replacer son épaule droite en protection au cas où il y a quelque chose qui arrive même si là il vient de mettre trois uppercutes il se rend bien compte qu'il n'y a rien qui va arriver il se rend bien compte que c'est fini il doit le sentir au bout des gants l'arbitre qui arrive qui doit flipper un peu c'est pour ça qu'il enlève la tête parce que là clairement je pense que rentrer dans le trafic avec son visage quand on a Javanta Davis qui met des patates de l'espace c'est un peu compliqué mine de rien Davis en remet un et voilà et donc là évidemment l'arbitre arrête donc on le refait une fois vous voyez travail du jab deux hop ça se redécale trois ça se redécale boum le cross de l'espace qui le fout sur les talons au moment où il va commencer à essayer de regarder vous voyez le bras gauche on voit qu'il est en protection on vient de voir le coude est ici là il protège vraiment parce qu'il pense qu'il y a un crochet qui va arriver du bras rond quelque chose comme ça hop et du coup là c'est parti bam recross on gratte avec le point d'ancrage magnifique gant grande au passage et c'est parti un reprise d'appui deux reprise d'appui trois voilà ok je vous le mets alors juste une chose parce que j'en ai pas parlé là j'en ai pas parlé tout à l'heure mais regardez regardez la position des jambes des appuis de Gervonta Gervonta au début il est ici il est entre ses jambes d'accord donc là on va dire que c'est plutôt Avila qui est dans une bonne position même s'il a un peu trop de profil à mon goût enfin un peu trop de face à mon goût pardon et là regardez bien sur ce jab il met son jab sa jambe arrière va reprendre un espace boum là il s'est réorienté donc il est quasiment aligné ce qui est pas forcément très très bon pour la boxe et c'est pour ça qu'il en fait va pouvoir en passant marcher à moitié sur le pied de l'adversaire et aller à l'extérieur donc c'est la raison pour laquelle en fait il a mis ce pied dans l'axe au début simplement parce qu'il allait se décaler à droite avec son pied droit et à partir de là hop il ferme la possibilité de s'échapper de l'autre côté d'accord et à partir de là en fait il est vraiment toujours Avila est toujours en bouclier il est en train de se subir et donc ça c'est vraiment le nerf de la guerre gauche et droitier toujours cette jambe à l'extérieur c'est hyper important comprenez le fait d'être ici c'est hyper compliqué pour l'adversaire de Gervonta d'arriver à gérer son bras arrière d'accord parce qu'il y a trop d'informations le bras arrière arrive dans une ligne parfaite et bam pleine tête là cet angle il est super intéressant parce qu'on se rend bien compte il était ici hop on revient blablabla travail décalage redécalage toujours en avançant d'accord c'est pas juste décaler sur le côté c'est vraiment je décale j'avance boum je passe le bras arrière pareil l'équilibre est assez parfait quand même on voit pointe de pied jambe légèrement fléchie mais pas trop gros passage de hanche passage d'épaule c'est marrant c'est un direct cork mais je pense qu'arriver à ce niveau à cette vitesse là point qui tourne point qui tourne pas peu importe là il se replace alors c'est marrant on voit au niveau des appuis il vient de se passer donc il avance jambarrière en premier vu qu'il va recharger hop on voit pas trop mais là il remet sa jambe au corps sa main donc rage et c'est parti et là donc là il loupe le premier et là boum 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 il en prend 4 quand même il en prend 4 autant vous dire que 4 frappes comme ceci ça fait plaisir c'est le plaisir d'offrir la joie de recevoir alors pour ce troisième c'est pas compliqué pour moi c'est un des plus beaux KO Camille Jarvanta Davis en plus ce qui est très 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 impressionnant c'est que c'était contre Santa Cruz qui est un très très bon boxeur c'était un très bon combat au gros on est au 6ème round et il faut savoir qu'en fait à ce moment là Jarvanta est pas en train de gagner d'accord on pourrait dire qu'au pire ça serait Evans ça serait égalité mais moi j'avais plutôt une préférence pour Santa Cruz qui boxait très très bien Jarvanta plutôt limite même marqué au niveau du visage Santa Cruz aussi Santa Cruz a l'air beaucoup plus fatigué dans ce 6ème round mais vraiment très très belle guerre très beau combat jusqu'à ce moment là c'était vraiment quelque chose de difficile à décerner pour savoir qui gagnait donc là je vous le mets encore une fois alors voilà donc là vous avez vu vous avez pris un jab de Santa Cruz enfin Jarvanta a pris le jab de Santa Cruz Santa Cruz se repositionne se remet en superbe garde il vient chercher ici toujours un principe de corde alors c'est pas lui qui vient le chercher c'est juste que Jarvanta met la pression et il a un super cadrage on s'en rend compte sur les 3 exemples que je vous montre il y en a 2 où le mec prend le KO alors qu'il est dans les cordes et dans le 3ème il prend le KO enfin il s'allonge enfin non dans le 1er pardon dans le 1er il s'allonge et au final il s'allonge mais il est à côté des cordes encore donc en fait il y a très très gros cadrage de Jarvanta et Davis donc toujours en train il met une pression donc là c'est parti là il met la pression en mettant gant contre gant là il alors le fait de désaxer sur le côté ça veut dire qu'il pourrait peut-être venir chercher cette zone cette zone du foie donc Santa Cruz n'est pas bête il s'en rend compte donc lui il envoie directement il va envoyer son crochet du gauche ce qui est intéressant c'est qu'il ne regarde même pas il est juste dans l'information de la prise d'information au niveau des gants de Jarvanta il regarde ici il rentre son menton pour ne pas avoir le menton qui sort pour être exposé il envoie son crochet gauche ce qui est intéressant de voir c'est que Jarvanta est légèrement vers l'avant légèrement incliné et un petit peu sur le côté du coup il aura juste besoin de faire un retrait du buste comme ceci pour laisser passer la frappe et donc là alors retrait du buste et rotation d'épaule vous voyez il y a un petit changement au niveau de l'axe d'épaule la ligne d'épaule qui est ici genre même là au début elle est là au moment où Santa Cruz déclenche la ligne d'épaule elle est parallèle et du coup le fait de faire ceci ça lui permet d'avoir 5-6 cm de différence en termes de profondeur et ça lui permet surtout d'éviter de prendre la frappe à partir de là d'ailleurs c'est ce que pense je pense Santa Cruz il doit juste dire gros crochet ou gros uppercut ici ou même tête crosse c'est pour ça que l'épaule vient très bien fermée hop à partir de là il revient vite monter ses mains et là on voit Jarvanta qui vient mettre une pression qui fait des points d'ancrage qui met une pression qui avance qui incline légèrement le poids du corps vers l'avant et à partir de là hop il vient juste appuyer un peu sur le ventre ou du moins faire semblant pour envoyer l'information à Santa Cruz c'est très intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps hyper dans la puissance pour envoyer des informations à l'adversaire des fois l'adversaire va voir ça et juste par cette attitude il va se bouger et à partir de là ça va vous créer des ouvertures là Jarvanta sent que ça va partir puisqu'il vient de circuler Santa Cruz il envoie super mouvement de tête avec un beau pari de Jarvanta Davis super cross de Santa Cruz franchement rien à dire belle exécution alors la main retombe un petit peu elle est un peu basse mais en même temps ça paraît logique parce qu'il envoie des missiles il a besoin de mettre vraiment du poids de corps il est dos aux cordes donc c'est très droit c'est compliqué c'est pour ça qu'il vient vraiment casser la distance en avançant on va voir là il était regardez bien il est dos aux cordes jambes tendues et jambes avant donc là il a besoin en fait de créer de l'espace pour créer de l'espace et faire mal il se dit ok je charge d'ailleurs ça se voit c'est chargé c'est ce qui fait que Jarvanta Davis a vu et foum hop là il revient en prise d'appui corde hop voilà ça c'est un truc qu'on fait beaucoup quand on boxe beaucoup on a tendance à jouer un peu avec ses cordes c'est plutôt un avantage à donner un espèce d'effet rebond qui va nous permettre des fois de pouvoir esquiver à partir de là Jarvanta revient mettre la pression Santa Cruz a capté ça il envoie une espèce de pseudo alors c'est pas vraiment un jab je pense que c'est plus une espèce de tentative de prise d'appui pour le bouger pour envoyer voilà son cross le cross qui est bien paré par Davis pareil il y a une espèce de cover et en fait quand il voit que c'est pas ultra précis au niveau de la zone frontale il a tendance à faire cette espèce de parry donc il marche très très bien donc ça fait quand même deux crosses c'est à dire qu'il faut pas oublier c'est à dire qu'il était là premier cross un hop là il y a le pseudo jab rentré en gros pour faire la fin pour renvoyer encore un cross deux vous avez vu la différence d'attitude regardez Davis dans sur le premier cross Davis sur le premier cross il est ici il regarde il recule hop il le voit boum il chasse mais c'était moins une d'accord limite il est un peu effleuré il est un peu touché sur le deuxième boum là main haute bellegarde hop et là vous avez vu il n'y a pas le retrait du buste du moins pas aussi prononcé que le premier et à partir de là il se dit ok il reprend son appui il ravance mettre de la pression et là alors là ce qui est génial c'est que Cruz il envoie fort c'est hyper culotté comme stratégie d'envoyer trois crosses d'affilée alors évidemment ils ne sont pas d'affilée c'est pas un deux trois c'est un et deux et trois pourquoi ? parce que en fait c'est culotté parce qu'on fait rarement quand même trois crosses d'affilée surtout face à ce genre de boxeur et du coup c'est un peu il joue au poker il joue le tout pour le tout il se dit peut-être qu'il pense que je vais mettre un jab ou que je vais mettre un crochet donc du coup il va avoir une réaction défensive différente c'est donc Santa Cruz qui se dit ça de Germanta et en fait Germanta cold blood c'est à dire un sang froid de main mental le cross part il voit ce qui se passe ce qui est assez hallucinant c'est que ça l'effleure vous voyez on voit ça touche légèrement il y a un petit effet rebond mais très très léger il descend ses mains pour avoir la même notion de vitesse comme la dernière fois il descend pour essayer d'avoir cette espèce d'accélération et là donc il charge à fond alors on va me dire oui mais là il va être en compte s'il prend un crochet non mais là il faut comprendre les gars ça va à Mc2 donc il n'y a rien qui se passe lui il est toujours full extension au niveau de son bras il n'est pas encore revenu et regardez bien lui il est déjà chargé épaule chargée fléchi sur les jambes passage de l'ange de qualité et là regardez regardez comme il remène le bras et vous savez pourquoi il remène le bras comme ça il remène le bras comme ça parce qu'en voyant Davis dans cette position je suis sûr que Santa Cruz il croit que ça va être un gros crochet ici au niveau de la zone du foie c'est sûr sauf que Davis malin boum va rentrer à la tête il faut comprendre le fait de faire un slip d'être sur le côté comme ceci du coup il est un peu sur le blind side de Santa Cruz c'est à dire blind side c'est à dire qu'en gros c'est son côté aveugle pourquoi ? parce qu'il met un cross il est protégé quand même pas mal par son épaule il y a son bras il y a la tête de Davis il y a tout ça donc pour voir où est la main voir ce qui va se passer c'est hyper compliqué sachant qu'on regarde la ligne d'épaule donc c'est quand même très compliqué là on voit il vient vite protéger parce qu'il croit trop que ça va arriver ici d'accord ? et en fait boum l'épaule vu qu'il a voulu tirer ce bras un petit peu ici l'épaule a suivi légèrement ce qui est normal anatomiquement ça se comprend hop enfin biomécaniquement boum là ça passe c'est parfait c'est au millimètre près boum ça monte autant vous dire que tête droite à l'opposé qui va chercher et qui prend ce mouvement là plus une extension complète voilà on la voit l'extension au niveau cervical ça pique et regardez là le transfert de poids de corps il est énorme il a tourné ses épaules de ouf et ce qui est génial c'est que là il est reparti c'est à dire que là Santa Cruz il tombe mais s'il ne tombe pas Davis je pense que là il a repassé son épaule droite devant il est prêt à renvoyer ce bras ici alors que ce soit encroché au corps crochet à tête uppercut il est chaud patate là voilà et là il se rend compte bon bah là il se rend compte parce que clairement ça descend et voilà et c'est cette image je me rappelle elle m'a elle m'a limite elle m'a pas choqué mais elle m'a fait peur pour Santa Cruz qui est un super boxeur je me suis dit vraiment oulala ça craint parce qu'il est resté un petit bout de temps comme ça donc ouais là vous vous rendez compte non seulement de la violence des choses mais vous voyez il finit pas n'importe Santa Cruz il finit dans le coin il a même une partie du corps qui est sous les cordes et la tête qui est carrément de l'autre côté on dirait qu'il vient de se faire guillotiner donc et puis la position c'est atypique du vrai KO bras tendus comme ça les jambes elles sont restées comme elles étaient et voilà pendant que notre ami Jonathan Davis s'en va voilà ça c'est vraiment des analyses que je trouve hyper intéressantes et qui nous permettront en fait sur le long terme de vraiment analyser certains styles de boxeur certains combattants certaines des techniques voilà comment stratégiquement on l'emmène où sont les détails qui font qu'ils ont réussi à passer ce coup ce qui fait que souvent vous avez des difficultés vous à passer des enchaînements ou à placer tel ou tel coup parce que vous ne les programmez pas là on s'est rendu compte que dans tout ce qui s'est passé il y a un principe de programmation autant que vous soyez en attaque ou même en défense comme le premier cas dans le premier cas en fait il programme quand même son adversaire mais par son footwork par ses mouvements de balancier etc et à partir de là l'autre déclenche on a eu son petit position de mont de pied qui fait qu'il bloque l'adversaire et c'est parti et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était la première fois que je faisais une vidéo de ce type elles seront améliorées au fur et à mesure d'un point de vue on va dire visuel etc j'espère que ça vous a beaucoup plu je vous souhaite une très très bonne soirée à bientôt les Gorilla bye bye on va on va et on va on va Sous-titrage Société Radio-Canada